Musique Le 21 mars 2012, sur la place de l'église, pendant le marché, la classe de 3ème dépististe du lycée de l'abri a interviewé puis filmé Ronan Tablantec, artiste de rue dans le cadre du festival Trafic. Bonjour, je m'appelle Augustine, je représente la classe des 3ème de l'abri. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier ? Bonjour Augustine, je m'appelle Sébastien, enfin là je m'appelle Sébastien et Ronan vu que je n'ai que la moitié du costume. Ce qui m'a poussé à faire ce métier, parfois je dis avec un peu d'humour que je ne savais pas faire autre chose, mais surtout j'avais envie de faire un métier qui soit un peu dans les mondes de l'art ou dans le théâtre, mais ce n'était pas vraiment un choix, ça m'est un peu tombé dessus. Quand j'avais tournage, je voulais être journaliste ou avocat, donc je voulais faire une prépa littéraire pour faire Hippocagne et tout ça, puis en fait ça n'a pas marché, donc j'ai commencé à faire du cirque avec des copains et un peu par hasard et par rebond, on s'est mis à faire du théâtre et puis après j'ai vu une école de cirque et je me suis dit, tiens, peut-être que je pourrais aller à l'école de cirque, sans penser qu'un jour je serais en train de jouer au marché de Bergerac 15 ans après. J'aimais faire le clown devant les gens, j'aimais utiliser la parole pour faire rire ou pour taquiner ou pour dire des choses, donc voilà, c'est ça, mais ce n'est pas un choix brutal du jour au lendemain de me dire, tiens, je serais artiste ou je serais comédien, ça va être mon métier, c'est des choses qui se sont agencées petit à petit, mais ça fait bientôt 17 ans que j'évite ça. Étiez-vous attiré particulièrement par les représentations de rue ? Oui, parce que quand j'étais au Mans, je suis né au Mans, moi c'est une petite ville, enfin une ville moyenne de l'ouest et de la France, il y avait un festival qui s'appelait les Scénomanies dans la vieille ville et grâce auquel j'ai découvert des spectacles de rue, en l'occurrence quand j'avais 10, 12, 14, 15 ans, etc. Et c'est des choses qui m'aient beaucoup marqué sur la façon de s'adresser aux gens de manière très directe et donc ouais, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. J'allais moins au théâtre, par contre je voyais des spectacles dans la rue et on peut dire que ça m'a un peu influencé ou donné envie en tout cas, enfin ça m'a plu. Les arts de la rue, ils existent depuis que l'homme est l'homme, donc depuis les soirées de récits de chasse dans les grottes de Dordogne par exemple, en passant pour toute l'époque médiévale, il y a toujours eu de l'expression dans l'espace public. On peut considérer aussi que des chamanes ou que des soufis en Inde ou que des prédicateurs de rue en Amérique du Sud, c'est aussi une forme d'art de la rue, qu'un carnaval à Dunkerque ou à Rio ou que des rites en Italie, c'est une forme d'art de la rue. Donc si on parle des arts de la rue français, c'est particulier et paradoxal parce que c'est normalement un art un peu sauvage et puis qui maintenant est très encadré vu qu'il y a tout un engouement pour les arts de la rue. Tu le sais, il y a des festivals partout, il y a Aurillac, etc. Il y a des cases au ministère de la Culture qui s'occupent plus spécifiquement des arts de la rue, il y a des subventions, il y a une organisation, une structuration, une institutionnalisation des arts de la rue, donc c'est intéressant et paradoxal à la fois. Mon grand projet, c'est de quitter cette ville, ça c'est demain matin, donc il faut que je tienne le coup, plus que quelques heures. Après, on part jouer avec une compagnie avec qui nous jouions hier au Théâtre de Bergerac, on joue à Saint-Priest vendredi, donc Saint-Priest est en banlieue de Lyon. Ensuite, mon projet, c'est de me reposer parce que j'ai mal aux dents et j'ai mal aux bras. Et puis ensuite, on repart faire un autre spectacle en Bretagne. Et puis, pour ce qui concerne mon spectacle de rue Tablantec, les prochaines dates, c'est dans le Jura au mois de juin. Mais avant ça, je vais jouer pour un festival de vignerons naturels près de Rennes au mois d'avril. Au mois de juillet, je vais animer des fêtes maritimes à Doirnenay. Au mois d'août, je vais faire un duo avec un vieux monsieur qui s'appelle Lucien Gouron, qui est un conteur originaire de l'île de Groix, qui fait un travail de collectage de la mémoire des anciens et qui en même temps en fait des histoires pour ses spectacles. Et au mois d'août, je vais ouvrir un petit bar à vin naturel dans un festival de rue à Aurillac, où je serai et serveur et raconteur d'histoires, mais où je ne serai pas mon spectacle. C'est ça les projets. La mer, donc en place de profondeur de plus de 120 mètres dans la gauve de Gascoigne, a des profondeurs bien moindres ici au large de la pointe. Qu'est-ce que tu fais, Mickaël ? Ah, tu filmes l'autorisation, évidemment. Alors il faudrait que j'ai scotché afin d'anticiper le débarquement des policiers qui accompagnent les lycéens, qui fait donc par anticipation leur échec de bac. Donc j'ai l'autorisation, j'en ferai... Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.